C'est un nouveau cycle qui débute à l'AS Monaco Football Féminin. Une nouvelle saison en DH avec un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe, Stéphane Guigaud, ancien coach des 19 nationaux de l'AS Cannes, un technicien qui connaît bien le football féminin. Alors qu'il passe ses diplômes, Stéphane Guigaud rencontre Bruno Bini, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Féminine. Il suit ses conseils et travaille avec les filles de l'OGC Nice il y a 5 ans. Le voilà désormais à l'AS Monaco Football Féminin, séduit par le projet du club. On est en reconstruction, moi je viens d'arriver. Cette saison, le président a mis comme objectif un maintien haut pour préparer la saison prochaine, pour essayer d'atteindre des barrages et la montée en D2 automatiquement. Il y a eu 9 arrivées, donc un chamboulement dans l'effectif, un peu des anciennes qui grinçaient un peu des dents, mais ça va, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien, l'ambiance est bonne et pour l'instant on est dans les objectifs, donc tout va bien, mais il faut un peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Parmi les 9 recrues de l'intersaison, Camille Constant, passée par la réserve de l'Olympique lyonnais, avec quelques entraînements avec l'AD1. La gardienne a commencé le foot à l'âge de 5 ans et n'a jamais quitté les gants. Dans les cas, je n'ai plus toute petite, je n'ai jamais voulu courir après un ballon, donc voilà, j'aimais bien être par terre, mais mon coach m'a toujours dit, sois gardienne, donc j'ai fait ok. On est la dernière rempart, donc c'est une grande responsabilité. Après, j'aime bien le sport d'équipe, mais j'ai aussi un peu mon côté individuel, donc je peux me retrouver en fait au sein de l'équipe tout en étant un poste à part, tout en ayant un poste à part. Elle a joué devant depuis toute petite, que ce soit en 10 ou attaquante. Cette année, Priscillia Barbarou a été replacée plus bas en milieu de terrain défensif, tout en ayant la liberté de se projeter vers l'avant. Priscillia est aussi la capitaine de l'équipe, un brassard qu'elle a déjà porté il y a 4 ans à l'Aboca. C'est vrai que c'est un rôle qui me tient à cœur, parce que j'aime bien un petit peu, on va dire, c'est manager l'équipe d'une certaine façon. Ça permet d'avoir un rôle d'écoute de toutes les filles, d'avoir la parole sur le terrain. C'est vrai qu'on va dire que c'est l'intermédiaire du coach, donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça permet de pouvoir restructurer l'équipe, restructurer les filles, et c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça veut dire que, déjà, le coach fait confiance et que, du coup, les filles aussi, des fois, elles ont besoin de venir parler, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, et puis je peux me permettre de parler pendant le match, donc c'est sympa. Après 6 matchs, en DH Monaco est 7e, avec 3 victoires et 3 défaites, 18 buts marqués pour 11 encaissés. Outre l'objectif en termes de classement, il y a aussi un objectif en termes de jeu, avec une philosophie basée sur le jeu court, au sol, des principes inculqués par les éducateurs, des 15 ans jusqu'à l'équipe première. Sous-titrage Société Radio-Canada